St-Raphaël, Simo Scoper, deuxième demi-finale du tournoi One Car de la Ligue des Champions. Une place pour la phase de groupe de la Ligue des Champions est en jeu. Pour cela, il faut s'imposer contre le Simo Scoper. Sous-titrage ST' 501 La Ligue des Champions Et c'est terminé ! Victoire de St-Raphaël ! 28 à 23, St-Raphaël qualifié pour la finale de ce tournoi One Car de la Ligue des Champions. Une finale à disputer demain dimanche en tête de Machine Sports face à Hambourg. Là, c'était une demi-finale qu'on a, je ne veux pas dire qu'on a maîtrisé, mais qu'on a réussi à aller chercher avec les armes du moment, et tant mieux. Et par contre, il va vite falloir se projeter sur le match de demain, et ça dès maintenant en fait, dès ce soir. Je pense qu'il était très important de gagner ce match pour pouvoir espérer vivre l'intensité et les émotions demain soir à 19h. Saint-Raphaël en Bourg, c'est la finale du tournoi One Car de la Ligue des Champions. C'est parti pour les 30 premières minutes. La possession d'entrée est pour Saint-Raphaël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Saint-Raphaël Saint-Raphaël n'a pas démérité, mais à l'expérience, au métier, en bourse à pause. Saint-Raphaël sera en coupe HF tout de même. Saint-Raphaël qui aura une place de choix en HF puisqu'ils auront un statut de tête de série puisqu'ils terminent deuxième de ce tournoi. Saint-Raphaël a tout de même connu, on va dire aujourd'hui, le très très haut niveau face à Hambourg. Hambourg troisième de la Ligue des Champions il y a deux saisons. Saint-Raphaël, je pense que le match on a perdu les dernières dix minutes. On était, je ne sais pas, on a retombé dans nos travers, on a loupé des balles faciles à 6 mètres et qu'on était à plus 4 on devait tuer le match et on n'a pas su le faire. On leur a donné, je pense que vraiment c'était leur dernière chance de gagner ce match-là et ils l'ont fortifié à 100%. Et voilà, c'est vrai, beaucoup de déceptions. Je félicite toute l'équipe, tout le monde qui a contribué à l'organisation de tournoi. Je sais qu'ils ont travaillé beaucoup et voilà, je pense qu'on peut parler de match référence. Je ne suis pas sûr qu'un jour, ici à Saint-Raphaël, on ait pu voir un match avec telle intensité. Et bon, même si émotionnellement forcément cet effort aussi, c'était douloureux pour nous à la fin. Enfin bon, je pense qu'on peut tirer un gros coup de chapeau à l'ensemble du collectif parce que c'était pas même en bourse, c'est pas une petite équipe. Donc on a su se hisser au niveau de ton meilleur globalement.